Et si l'Allemagne nazie avait développé des avions si avancés qu'ils auraient pu changer l'issue de la guerre ? En 1944, face à la domination aérienne des alliés, les ingénieurs allemands ont conçu des avions révolutionnaires bien en avance sur leur temps. Certains concepts étaient si innovateurs qu'ils ont directement influencé l'aviation moderne. Mais pourquoi ces machines n'ont-elles jamais volé ? Trop tard ? Trop ambitieuse ? Aujourd'hui, on plonge dans ces projets secrets qui auraient pu réécrire l'histoire. Nous sommes en 1944. L'Allemagne est dos au mur. Chaque jour, des centaines de bombardiers alliés frappent les usines et les raffineries. La Luftwaffe, qui dominait autrefois le ciel européen, est dépassée par les chasseurs alliés et soviétiques. P-50 Air Mustang, Speedfire, Yak-3, tous surpassent les modèles allemands en nombre et en fiabilité. Pour tenter de reprendre l'avantage, les ingénieurs allemands misent sur la technologie de rupture. Le Messerschmitt ME-262 est la première réponse. Premier chasseur à réaction opérationnelle de l'histoire. Il est deux fois plus rapide que ses adversaires atteignant 850 km heure grâce à ses deux réacteurs JUMO-004. Ses canons de 30 mm pulvérisent les bombardiers alliés. Mais il a un problème majeur. Il nécessite une piste longue et intacte pour décoller. Un luxe de plus en plus rare sous les bombardements alliés. Pour contourner ce problème, les ingénieurs conçoivent une approche encore plus radicale. Un chasseur qui décolle comme une fusée et atteint une vitesse fulgurante. Voici le Messerschmitt ME-163 Comet. Un avion lui aussi révolutionnaire. Grâce à son moteur fusée, il atteint près de 1000 km heure en quelques secondes. Une vitesse inédite en 1944. Mais son autonomie est catastrophique. Son moteur ne fonctionne que 7 minutes, le laissant ensuite planer, vulnérable aux chasseurs ennemis. Pire encore, son carburant, un mélange explosif d'hydrazine et de peroxyde d'hydrogène, est si instable qu'un simple atterrissage trop brusque peut la transformer en boule de feu. Malgré ses avancées, ses avions ne suffisent pas à inverser le cours de la guerre. Trop complexe, trop dangereux. Il faut donc une autre approche combinant innovation et polyvalence. C'est là qu'intervient le Blumand Vos BV P194. Cet avion hybride est conçu avec une propulsion mixte, un moteur à piston pour le vol de croisière et un turbo-réacteur pour les phases de combat et de fuite. L'idée est simple, économiser du carburant en vol normal et activer le réacteur en cas de besoin. Mais ce n'est pas la seule particularité de cet appareil. Son design est asymétrique. Le moteur à piston est décalé sur le côté du fuselage, tandis que le turbo-réacteur est placé sous l'aile opposée. Un choix surprenant, mais qui devait améliorer l'aérodynamisme et la visibilité du pilote. Malgré ses ambitions, le BV P194 ne verra jamais le jour, restant à l'état de projet. En effet, face à une économie en ruines, aux pénuries de matériaux stratégiques et aux bombardements alliés qui paralysent l'industrie, le BV P194 ne correspond plus aux critères de production recherchés par l'Allemagne. C'est dans ce contexte désespéré qu'Hitler ordonne un programme d'urgence, l'Emergency Fighter Programma. Son but ? Concevoir des avions capables de rivaliser avec les alliés, mais surtout des avions plus rapides, plus simples, moins chers à produire. Les ingénieurs allemands se lancent alors dans des concepts jamais vus auparavant. Parmi les nouveaux concepts, le Messerschmitt ME-328 est l'un de ses projets. Conçu comme un avion parasite, il est censé être largué depuis un bombardier pour intercepter les chasseurs ennemis. Sa particularité est d'utiliser des pulsoréacteurs, une technologie déjà employée sur la bombe volante V1. Ces moteurs sont simples, bon marché et ne nécessitent pas de matériaux rares. Cependant, ces moteurs se relèvent assez inadaptés. Ils offrent peu de puissance à haute et moyenne altitude et leur résonance, leur asymétrie et leur bruit excessif ne les rend pas utilisables en l'état. Résultat, le Messerschmitt 328 ne passe jamais le stade des tests. Mais l'idée d'utiliser des carburants alternatifs pousse les ingénieurs encore plus loin. Si le pétrole manque, pourquoi ne pas utiliser du charbon ? C'est ainsi qu'apparaît le Liepich P13A, un avion encore plus étrange. Son design est radical, une aile delta sans imprennage et surtout un moteur fonctionnement au charbon pulvérisé. L'objectif est simple, exploiter une ressource abondante en Allemagne pour propulser un intercepteur ultra rapide. Mais en réalité, ce concept est presque impossible à concrétiser. L'allumage et la combustion du charbon posent des problèmes insurmontables. Comme beaucoup d'autres projets, ce projet restera à l'état de prototype. Face au manque de carburant et à la complexité des réacteurs, une autre technologie attire l'attention des ingénieurs. Le Stato-réacteur. Ce moteur, plus simple que le turbo-réacteur, fonctionne sans pièce mobile et utilise directement le flux d'air pour la combustion. Le Fog-Vool Super-Lorrain est un concept de chasseur à Stato-réacteur capable d'atteindre Mach 1,5. Il devait utiliser des fusées pour le décollage avant que son Stato-réacteur ne prenne le relais. Mais sans une vitesse initiale suffisante, ce type de moteur ne fonctionne pas et le projet reste sur le papier. Le Skoda Koba P14 propose une autre variante, un intercepteur alimenté par un Stato-réacteur géant. Ce projet visait à créer un intercepteur économique et rapide, mais son moteur expérimental ne sera jamais opérationnel. Si la pénurie de ressources pousse les ingénieurs allemands à chercher des solutions alternatives en matière de propulsion, une autre révolution est à marche, celle de l'aérodynamique, car au-delà de moteur, la forme même des avions va changer radicalement grâce aux recherches menées durant la guerre. L'exemple le plus connu, c'est l'aile en flèche. En inclinant les ailes vers l'arrière, on réduit la traînée aérodynamique aux hautes vitesses, ce qui permet d'atteindre des performances inégalées. Le Messerschmitt ME-262 est l'un des premiers appareils à en profiter, mais d'autres projets vont encore plus loin. L'un des concepts les plus audacieux est l'aile à flèche inversée, testée sur le Juncker GU-287. Contrairement à une aile classique, ses ailes sont inclinées vers l'avant, une idée surprenante mais qui améliore la maniabilité et la portance à basse vitesse. Cependant, ce design souffre d'un problème majeur. Il est instable et nécessite des matériaux ultra-résistants pour éviter des déformations en vol, des matériaux qui n'existent pas encore à l'époque. Mais un problème persiste. Une aile en flèche optimisée pour la haute vitesse réduit considérablement la portance à basse vitesse, compliquant ainsi le décollage et l'atterrissage. C'est dans cette optique que n'acquièrent les premières recherches sur l'aile à flèche variable, capable de s'adapter aux différentes phases du vol. Le projet le plus avancé dans ce domaine fut le Messerschmitt P-1101, conçu en 1944. Cet appareil expérimental possédait des ailes dont l'angle peut être réglé au sol selon trois positions. Bien qu'il n'ait jamais volé, il fut récupéré par les Américains après la guerre et inspira directement le Bell X-5, le premier avion à ailes variable en vol. Un autre projet innovant fut le Blumand Voss P-202. Cette étude de conception envisageait un chasseur à réaction doté d'une aile pivotante, où une aile était orientée vers l'avant et l'autre vers l'arrière, formant une configuration en ciseaux. Ce concept visait à optimiser les performances à différentes vitesses, mais il n'a jamais dépassé le stade de la conception. Bien que ces projets n'aient pas été concrétisés pendant la guerre, ils ont posé les bases de développement futures en matière d'ailes à géométrie variable. Une autre innovation majeure, l'aile volante. Plutôt que d'avoir un fuselage et des ailes distinctes, pourquoi ne pas concevoir un avion où toute la structure est une aile ? Cette idée visionnaire est développée par les frères Horton avec le HO-229 à chasseur-bombardier. Sa forme réduit la traînée et le rend bien involontairement plus difficile à détecter par le radar. Cette caractéristique de furtivité influencera directement les avions modernes comme le B-2 Spirit. Mais si l'Horton est le projet d'aile volante le plus connu, il est loin d'être le seul. D'autres concepts ambitieux émergent, comme le Gotha P-60, un chasseur révolutionnaire à ailes en flèche, et le Horton H-18, un bombardier stratégique conçu pour frapper les Etats-Unis, ou encore le Fog-Wolf FW-239, une tentative d'intégrer l'aile volante dans un appareil polyvalent. Alors que les ingénieurs allemands repoussent les limites de l'aérodynamique, un autre problème majeur se pose. Les pistes de décollage deviennent des cibles faciles pour les bombardiers à lits. A quoi bon concevoir des chasseurs révolutionnaires si aucun d'entre eux ne peut décoller avant d'être détruit au sol ? Face à cette nouvelle menace, une solution radicale est envisagée, ce passé de piste. C'est ainsi que naissent les premiers projets d'avions à décollage vertical. Parmi eux, le Ankel Lerch 2, un appareil en forme de disque avec deux hélices contrarotactives qui lui permettent de décoller et d'atterrir à la verticale, un peu comme un hélicoptère. Ce concept de tail-sitter, un avion posé sur sa queue, sera repris après la guerre par les Américains avec le Convert XFY Pogo et le Lookid XFV-1. Mais revenons à la fin de la Seconde Guerre mondiale et au projet allemand. L'un des projets les plus étranges reste le Fog-Wulf Triple Fugel, un chasseur vertical unique à son genre. Contrairement aux avions traditionnels, il ne possède pas d'aile fixe. Ce sont trois grandes pales montées sur un rotor qui assurent la portance et la propulsion. Au sol, il repose à la verticale, prêt à s'envoler comme un missile. Une fois en l'air, il bascule en vol horizontal, transformant son rotor en une aile tournante. Ce concept, aussi innovant qu'instable, ne dépassera lui aussi jamais le stade des plans. D'autres idées tentent une approche plus conventionnelle, comme le Fog-Agélis FA-269. Ce concept hybride cherchait à combiner la capacité de décollage vertical d'un hélicoptère avec la vitesse d'un avion. Son principe était innovant. Au sol, ses hélices basculaient vers le bas pour assurer un décollage vertical. Une fois en vol, elle pivotait progressivement vers l'arrière, permettant à l'appareil de passer en mode avion et d'atteindre des vitesses bien supérieures à celles d'un hélicoptère classique. Ce système préfigurait déjà les technologies des futurs avions à décollage vertical, comme le arrière, le F-35B ou encore le V-22 Osprey. Malheureusement, le projet était bien trop complexe pour être réalisable avec les technologies de l'époque. Aucun prototype ne verra jamais le jour avant la fin de la guerre, et l'idée restera à l'état de maquette. A mesure que la guerre tourne en défaveur de l'Allemagne, certains ingénieurs ne pensent plus seulement à défendre leur territoire, mais à frapper directement l'ennemi à des milliers de kilomètres. C'est ainsi que naissent des projets encore plus audacieux, dépassant le cadre de l'aviation traditionnelle pour toucher aux frontières de l'espace. L'un des concepts les plus incroyables est sans doute le Silbervogel, ou oiseau d'argent. Conçu par Eugène Sanger et Irene Brent, ce projet de bombardier suborbital repose sur une idée révolutionnaire. Son moteur fusée devait l'emmener à une altitude de 150 kilomètres, d'où il aurait rebondi sur les couches supérieures de l'atmosphère pour parcourir plusieurs milliers de kilomètres avant de lâcher sa bombe. Un concept précurseur des avions spatiaux modernes, mais bien trop ambitieux pour être réalisable avec des technologies de l'époque. D'autres projets, plus classiques, visent à contourner la supériorité aérienne alliée. L'Arados A.R.E. 555 est un bombardier à réaction conçu pour des frappes stratégiques à longue portée. Avec ses six réacteurs et son design en aile volante, il annonce clairement les futurs bombardiers furtifs, mais à ce stade de la guerre, l'Allemagne n'a plus les moyens de produire à tel monstre. Parmi les projets les plus ambitieux de l'Allemagne nazie, deux planeurs expérimentaux se démarquent. Le DFS 228, conçu pour la reconnaissance en haute altitude, et le DFS 346, pensé pour atteindre des vitesses transsoniques proches du supersonique. Tous deux étaient conçus pour être largués par un avion-mer, puis ils activaient leur moteur fusée afin d'atteindre la vitesse ou l'altitude désirée. Le DFS 228 devait grimper jusqu'à 24 000 mètres, une altitude où il aurait été hors de portée des chasseurs ennemis. Son cockpit pressurisé et son fuselage élancé en faisaient un précurseur des futurs avions espions comme le U-2. Un prototype fut testé en vol plané, mais la guerre s'acheva avant qu'il ne puisse être opérationnel. Le DFS 346, lui, était conçu pour des vitesses très élevées. Ses ailes en flèche et son fuselage profilé étaient conçus pour minimiser la traînée. Son cockpit pressurisé, entièrement éjectable, constituait une innovation majeure. Son prototype fut capturé par les soviétiques et il fut testé après-guerre et influença leurs recherches sur le vol à très grande vitesse. Les projets aéronétiques allemands de la Seconde Guerre mondiale ont repoussé les limites de leur époque. Qu'il s'agisse de nouvelles propulsions, d'aérodynamiques innovantes ou de concepts futuristes, ces recherches ont posé les bases de l'aviation moderne. Si beaucoup sont restés au stade de prototype ou de simple plan, leur influence s'est fait sentir bien après le conflit, inspirant des générations d'avions militaires et civils. Aujourd'hui encore, certaines de ces idées résonnent dans l'ingénierie aéronautique, preuve que même dans l'urgence, l'innovation trouve toujours son chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada